Monsieur le Vice-président, Agir ensemble pour les droits de l'homme et le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'homme se félicitent des nombreuses recommandations sur la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Le Vietnam a accepté et dit avoir mis en œuvre les recommandations de la Tunisie et de l'Irlande visant à établir un environnement propice pour tous les acteurs de la société civile. Mais nous continuons de recevoir nombre de rapports de harcèlement et menaces contre eux, y compris ceux qui collaborent avec les mécanismes internationaux. Ces derniers mois, la sécurité en a tabassé et intimidé des dizaines pour les fêtaires. Au cours de cette répression de la liberté d'expression, au moins cinq blogueurs journalistes ont été arrêtés ou condamnés jusqu'à 15 ans de prison sur la base des articles sur la sécurité nationale du Code pénal, qui sont vagues et incompatibles avec le pacte relatif aux droits civils et politiques. Nous citerons le cas de Tchung Dinh Nhat, Pham Biet Dao et Nguyen Ho Vinh. Le Vietnam a accepté les recommandations sur la liberté religieuse, mais continue d'imposer un système draconien d'enruristement qui criminalise toute pratique religieuse en dehors des organismes approuvés par l'État. Tchung Dinh Nhat, chef de l'église bouddhique unifiée du Vietnam, reste assis à résidence après 30 ans de détention. Et le chef de la jeunesse bouddhiste, Lê Kho Kho, est en résidence surveillée depuis janvier dernier pour avoir envoyé un message audio pour l'examen périodique universitaire du Vietnam. Nous appelons le Vietnam à libérer toutes les personnes arbitrairement détenues du fait de leurs opinions et croyances et à respecter sa constitution et ses engagements en tant que membres de ce Conseil de faire respecter au plus haut niveau les droits de l'homme. Pour une application effective des recommandations, le Vietnam devrait respecter d'urgence les droits fondamentaux de ses citoyens comme les libertés d'expression, notamment sur Internet, de religion, de réunion pacifique et d'association. Je vous remercie, monsieur le vice-président. Merci.